Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Le Convoi, le nouveau long métrage de Frédéric Schoendorfer. L'histoire c'est celle d'un convoi de go fast de trois voitures dirigées par cet homme et surtout par Alex qui vont faire le trajet d'Espagne à Paris avec plusieurs kilos de daubes dans le coffre et on va voir, il va leur arriver pas mal d'embrouilles, notamment une voiture qui va se faire goler par les flics et dont un des membres va mourir, ce qui va amener à tout un questionnement parmi les différents protagonistes. En soi il était pas très attendu le convoi parce que la bande-annonce a été balancée sur la toile il y a que très peu de temps et en plus les films de Frédéric Schoendorfer divisent beaucoup parce qu'au delà de la série Bracco sur laquelle il a énormément travaillé qui unanimement est reconnu comme l'une des meilleures séries policières françaises, ses productions en tant que réalisateurs de long métrage mettent pas tout le monde d'accord. Son dernier film, 96 heures, avait clairement reçu un accueil très unanime où tout le monde disait que c'était un excellent polar et un film très surprenant mais ses autres films, clairement Agents Secrets et Truand, se sont fait démonter par les spectateurs et la presse sont reconnus comme des oeuvres qui manquent de caractère et comme des films qui sont pas forcément convaincants. Le cinéma de Schoendorfer est un cinéma qui est nourri par les polars des années 70 et particulièrement par les polars italiens les gros films hardcore qui remettent en cause beaucoup de choses sur les aspects et les attraits particuliers de l'être humain surtout quand il est mis dans une situation qui va le remettre en cause ou qui en tout cas va le mettre face à ses émotions les plus primaires donc c'est ça vraiment qui transcende le cinéma de Schoendorfer. Alors, dans ce film, il arrive pas vraiment à mettre ça en avant il a énormément de mal parce que Le Convoi est un film qui manque clairement de caractère qui manque clairement d'un énorme travail d'écriture en amont et qui galère énormément à faire avancer l'action à faire avancer l'action parce que le principe dans ses longs métrages c'est de rendre l'action punchy, dynamique, etc. et là ça a vraiment de mal ça a vraiment de mal d'abord parce que le scénario est signé par Yann Brion et Frédéric Schoendorfer et que le scénario, on sait pas où il veut aller on sait pas où il veut aller parce que le début est ultra intriguant parce qu'on ne sait rien du tout on arrive à peine à deviner que c'est un go fast on a vraiment du mal à deviner combien il y a de voitures et qui participe vraiment à ce qu'on voit on a du mal à savoir qui est le personnage central et qui est le personnage secondaire du film et c'est au fur et à mesure que ça devient assez limpide et quand les choses deviennent claires et limpides le film rentre dans un engrenage dramatique et narratif qui est plat c'est à dire qu'on a rarement des vrais moments de tension on en a mais ils sont plus amenés par la mise en scène qu'on verra après parce qu'en soi le scénario, il arrive pas à creuser les caractères des personnages hormis en leur donnant des touches d'humour ou des touches décalées par rapport au monde qui les entoure dans une voiture, il y en a un qui fait des blagues tout le temps mais vraiment tout le temps, il y a notamment un superbe dialogue sur Top Gun qui est à mourir de rire on a du mal à savoir si c'est voulu ou voilà si c'est assez compliqué et dans le contexte du film c'est assez étrange de regarder ça et dans une voiture, il y en a un qui a un trip sur les grenades c'est à mourir de rire pareil c'est à dire qu'on a du mal à cerner si c'est vraiment de l'humour potache ou si c'est un décalage dramatique qui permet au spectateur de mieux s'immerger et de mieux comprendre pourquoi ces personnages font ça c'est ça qui est vraiment compliqué dans le scénario de Brion et Schoendorfer c'est qu'on se demande constamment pourquoi est-ce qu'ils ont écrit des personnages ainsi si à la fin ça se termine comme ça et en plus la fin est ultra ouverte et très bancale et on pourrait limite imaginer un Convoi 2 tellement la fin, tous les personnages sont laissés en suspens presque c'est vraiment perturbant on reste vraiment sceptique devant ce film étrangement mais il y a un scénographe extraordinaire en tête qui se nomme Frédéric Schoendorfer et Frédéric Schoendorfer à la mise en scène livre des plans qui sont d'une beauté rare déjà peut-être le petit point assez négatif dans la mise en scène c'est le trop surappui dans un sens des tons de couleurs qu'a le long métrage c'est à dire que constamment je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que c'est qu'une nuit américaine une nuit américaine c'est quand on filme en plein jour qu'on fait un éclairage de telle sorte à ce qu'au montage on passe tout l'ensemble en bleu et donc ça fait croire qu'on est en pleine nuit là c'est un peu le principe de tout le film c'est à dire que tout le film on est dans des nuits et jours à l'américaine c'est à dire que le jour tout est orange mais vraiment tout est orange la nuit tout est noir et ensuite tout est bleu quand on arrive au petit matin et c'est un petit peu trop surappuyé mais au delà de ça il y a vraiment un très joli travail de scénographie de la part de Schoenderfer les scènes d'action sont haletantes à souhait il y a un très très beau travail de scénographie qui fait en sorte que à chacune des scènes où il va y avoir une tension qui va se créer et bien Schoenderfer va la faire grimper d'un cran par le biais d'un enchaînement de plans qui est très très bien vu et ça de ce point de vue là c'est exceptionnel parce que le rythme est bancal au niveau de l'écriture mais punaise qu'est-ce qu'au niveau de la mise en scène il est dingue la mise en scène de Schoenderfer elle repousse toutes les limites possibles du genre et c'est en ça que c'est un auteur emblématique d'une certaine forme de nouvelle vague de polars en France parce qu'il y a eu la vague Olivier Marchal qui était une vague ultra réaliste on va dire dans les films de truands et de flics et là avec Schoenderfer on est dans une vague qui est beaucoup plus brute qui est beaucoup plus cathartique au niveau des émotions et du ressenti que le spectateur doit avoir pour ses personnages si fait que résultat on se retrouve vraiment à fond dedans c'est ultra violent c'est ultra gore même par instant c'est vraiment intense et c'est un style complètement différent de Marchal et c'est en ça que vraiment Schoenderfer arrive à se faire une patte et arrive vraiment à sortir du lot des nombreux réalisateurs de polars qu'il y a en France parce qu'il y en a beaucoup mais il y en a très peu qui arrivent vraiment à s'imposer et de ce point de vue là ça transcende vraiment tout le film il y a un très très joli travail de chorégraphie aussi au niveau des cascades de voitures ou des cascades physiques c'est vraiment une forme de cinéma qui est impressionnante à regarder après il y a un autre point qui est assez étrange dans le film c'est le casting parce que en soi l'acteur qui s'impose tout de suite comme la star du long métrage c'est Benoît Magimel Benoît Magimel est vraiment excellent tout au long du film enfin il livre une prestation qui est excellente tout est bon dans son jeu tout est vraiment intense et dès la première scène dès les premiers plans déjà Schoenderfer le film de manière merveilleuse et en plus on ressent tout de suite un attrait particulier pour ce personnage là parce qu'après le reste du casting il y a ses moyens Rin Kerissi en fait beaucoup trop et ça a vraiment du mal à l'impact des spectateurs Toufiq Djalab il est bien c'est peut-être le moins pire des acteurs qui font les truands la bande de truands Madi Bellem en fait des caisses et ça fonctionne pas du tout et après dans les rôles des psychics rigolos Léon Garel et Sofiane Kames sont plutôt intéressants donc en soi ça fonctionne assez bien leur jeu donc voilà mais le convoi au final c'est un film qui est vraiment trop bancal qui est un scénario qui est vraiment pas bon qui n'a pas une structure dramatique équilibrée mais qui est un scénographe qui arrive vraiment à transcender ça pour faire une mise en scène qui est magnifique et au milieu on a un casting qui est assez moyen même si bonhomme à Gmail arrive vraiment à s'imposer donc le convoi de Frédéric Schoenderfer c'est un film qui est bien et en même temps qui est assez mauvais donc soyez vous-même les juges de ce film et allez le voir et vous verrez bien si ça vous plaît ou non tout simplement à plus à plus